Salut à tous, alors on est encore aux éphémères de Casaban, je suis ce soir avec Hendrik Schroeder. Bonsoir. Alors Hendrik Schroeder, je suis ravi de lui faire cette petite interview, parce que c'est mon prof, et oui, c'est mon prof de son, de mix. Après André Dalkan, en fait, j'ai découvert Hendrik, j'ai écouté ses productions, j'ai trouvé que le son était exceptionnel, et j'ai tout de suite voulu le contacter, parce que la perfection n'existe pas forcément, mais en tout cas pour moi c'est quasiment la perfection au niveau du mix. Donc Hendrik, merci. Merci Jean pour cette présentation, c'est super flatteur. Écoute, on essaie de faire d'autres mieux, donc ravi que ça plaise. Comme on fait d'habitude, pour mieux te cerner au niveau de l'historique, savoir d'où tu viens. Bah musicalement, en fait, si on parle un petit peu des premières influences quand j'étais plus jeune, je pense que si on parle vraiment de musique électronique, ça a été Jean-Michel Jarre, comme j'ai déjà cité dans ma biographie, avec un phénomène, c'était le concert de Jean-Michel Jarre à Lyon. J'écoutais déjà, mais c'était la veille de mes dix ans. Donc pour moi c'était un phénomène marquant, en 1986, quand il a fait son concert pour la venue du Pape à Lyon. Je pense que ça a confirmé un petit peu déjà la passion que j'avais pour sa musique et les premiers émois. Plus tard, on va dire que ça a été le truc qui m'a permis de rentrer dans la musique électronique. C'était après la découverte, on va dire, par le biais de cassettes enregistrées à l'époque, des mix, etc. Où j'ai découvert après d'autres mouvements musicaux, comme Art of Noise qui était dans l'avant-garde, et puis La House qui est venue après. Début milieu des années 80 ? Voilà, 86 pour Jean-Michel Jarre à peu près, comme je dis, c'est un peu la jonction. Et puis après, il y a eu plus tard Art of Noise qui m'a amené aussi sur une autre... D'accord. Le passage House Music, Acid House New Beat, comment tu l'as vécu toi ? Je l'ai vécu comme mon adolescence, on va dire. C'était un moment, un passage très intéressant parce que c'est comme une éclosion déjà de cette musique-là à l'époque. Éclosion au niveau du mouvement, mais aussi parce qu'on est ado et qu'on découvre des trucs, donc c'est génial. La New Beat et La House, alors comme je disais, La House, c'était une cassette qu'on m'a filée à l'époque. Je me souviens, le début de cette cassette, c'était Doctor in the House de Colt Cut. Et puis, il y a eu aussi, en 1989, je me souviens, j'avais acheté la cassette de la compil New Beat qui était sortie en France avec 101, Rock to the Beat. Et la compil, c'était justement la même... The Sound of House and New Beat. Exactement. Donc, c'était un petit peu des moments où j'étais fasciné par ça et c'est pour ça aussi un petit peu que, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pu réaliser un petit peu un rêve parce que j'ai reproduit cette musique à ma manière en me disant, je suis arrivé à un truc où j'ai pu un petit peu rentrer dans cet esprit-là, dans l'esprit de l'époque. Alors après, cette période un peu magique, le début de la techno, début des années 90, le tournant en 1990, 11, 12, on va dire, cette période-là. Oui. Comment tu as vécu cette transition ? En fait, cette transition, c'était une suite logique parce qu'on était dans le mouvement New Beat, mouvement, enfin, d'une manière adolescente, on voyait les choses passer, les clips et les trucs, Crazy the Party ou d'autres choses. Et puis, je me souviens quand il y a un ami qui avait acheté à l'époque la compil Dance 88, je crois aussi, où il y avait le morceau d'Innercity qui ouvrait… Ce n'était pas House 89 ? Ah, House 89. Oui, House 89, c'est ça. On a été très marqués par Innercity, je me souviens parce que ce sont le stable, le fameux stable, ça c'était un truc qu'on n'avait jamais entendu. Et ça a vraiment déclenché chez nous un truc, je me souviens dans les boumins quand on le passait, et c'est marrant parce qu'on avait aussi les réfractaires déjà à l'époque qui entendaient ce son-là qui était un petit peu… Alors ça, c'est juste ce que tu dis, c'est qu'il y avait des morceaux qui étaient très mal vus par les bien-pensants à l'époque de la musique. C'était Rock to the Beat, c'était automatiquement de la merde parce que c'était répétitif. Oui, exactement. Par contre, Confettis, c'était un peu bizarre, c'était un peu bené. Par contre, quand tu mettais Innercity, il y a des chants, il y a de la mélodie, et les gens avaient du mal à critiquer ça, c'était un peu l'arme absolue. Voilà, c'est ça, mais en fait, il y avait aussi cette scission où les gens avaient une culture rock, qui était bien pensante en France à l'époque, comme tu l'as bien dit. Et puis, il y avait cette division, donc du coup, quand on faisait écouter cette musique-là, on avait souvent des gens qui n'appréciaient pas forcément. On a été discriminés à l'époque et c'était assez traumatisant parce que c'était très très dur. Surtout que c'était des gens plus âgés que nous, parce que nous, on est la génération où c'était toujours les grands frères, le rock, le rock, le rock. Et c'était dur d'avoir des grands frères qui étaient ouverts d'esprit pour notre génération à nous. Mais tu sais, déjà, c'était un truc qu'on... Enfin, moi, avec Art of Noise, qui était un groupe qui s'en plaît déjà beaucoup. Je me souviens que j'avais un pote à l'époque, on écoutait beaucoup ça, et déjà, ça a créé des scissions. Sauf, je me souviens un jour, qu'une amie au collège m'avait dit, ah tiens, nous, on fait ça pour nos cours de danse, parce que justement, c'est vachement... Il y avait un morceau qui s'appelait Camilla d'Art of Noise, qui était magnifique. Et je me suis dit, ah, il y a une personne qui a compris, parce que ça rejoignait aussi l'électronique. Et c'est vrai qu'on se sentait un petit peu isolé par moments. Ouais, tout à fait. Le rapport au disque vinyle, pour toi, c'est quoi ? Alors, il est sur plusieurs étapes, on va dire que je l'ai connu très jeune, parce que mes parents, et notamment mon père, avaient beaucoup de vinyle. Mais pas seulement, en fait. Donc, lui, il avait sa collection Rock, Led Zeppelin, Elvis, parce que mon père était un grand fan d'Elvis. Et puis, d'autres choses que j'ai pu découvrir. Et puis, il y avait ma sœur aussi, qui écoutait ses 45 tours, donc Jo and Jet, and the Black Earth. Et puis, j'ai découvert plein, plein, plein de choses. Et donc, déjà, c'était un matériau, enfin, du moins, un support, sur lequel j'ai déjà pu prendre un petit peu d'aisance, dans le sens où c'était habituel. Et plus tard, bon, bah, mon premier 45 tours, ça peut paraître marrant, moi, c'était Kill Me Nog, I Should Be So Lucky. Je devais avoir 12 ans, voilà, ou un truc comme ça, je ne sais plus quand c'est sorti. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était mon premier achat, mon premier 45 tours, avant que ça soit, plus tard, le maxi 47 tours de Lisa Lisa and the Cull Jam. Ah oui, exactement, House American, ouais, c'est ça. Exactement. Dans les cours de récré, c'est vrai qu'on était, je me rappelle, notre génération, on était très émus par Samantha Fox et Sabrina, et on était tous amoureux de Kill Me Nog, c'est générationnel, ça. Puis la pochette était, voilà, elle était, on était, voilà, on était des gamins. C'est générationnel, voilà. Mais je me souviens quand même, il y avait, à l'époque, ça me rappelle une anecdote, c'est que ce jour-là, j'avais cité entre Ofra Hadza, Imi Nalu, excellent. J'aimais beaucoup aussi, et Kill Me Nog, et j'avais quand même eu du mal à faire mon choix parce que j'adorais les deux. Ouais. Ta première soirée techno, c'était une soirée, c'était dans un club, c'était une rave ? Je réfléchis à la date, mais c'est 94, normalement, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. En fait, je travaillais un petit peu pour aider de temps en temps, pour me faire un petit peu la main. Je donnais un coup de main pour faire des sonorisations, parce que j'étais jeune, voilà, et de temps en temps, il y a quelqu'un qui me disait, si tu veux venir avec nous, on peut te faire faire des installations. Et une des premières soirées qui ont été faites comme ça, c'était à l'Actuel à Blaireville, où ils organisaient les premières soirées techno aussi de ce côté-là. Parce que toi, tu es originaire de Grenoble. Voilà, exact. Enfin, de Bourgoin, donc 60 kilomètres de Grenoble. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir installer la tournée à l'époque de Astro Shot in the Dark de Laurent Garnier, où je crois que sur le même plateau ce soir-là, si je ne dis pas de bêtises, il y avait Torgoul, Laurent Garnier et Manu le Malin. Quelque chose comme ça, à peu près. Nous, on faisait donc le branchement sonorisation, parce qu'ils ajoutaient un peu de son pour le club. Et ça, ça a été vraiment, je crois qu'il y avait Tonio aussi. Je suis désolé si je ne me souviens pas des noms, parce que c'était vraiment une soirée où moi, ça m'a retourné. Ah oui. Et donc, nous, on restait là toute la soirée, parce qu'on surveillait un petit peu. Moi, j'étais un petit peu en retrait, parce que voilà, mais je donnais un coup de main. Mais ça a vraiment été ça, mon début. Et c'est vrai que ça a été la grosse claque, quoi. La grosse, grosse claque, parce que c'était des sons et des choses que je n'avais jamais entendues auparavant, du moins sur le plan répétitif, hypnotisant, pas comme sur la New Beat ou sur des choses comme Kevin Sanderson, Inertie. Oui, ce n'est pas les mêmes structures, c'est vrai. C'était plus brutal. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Les structures des morceaux, ça, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler beaucoup. Oui. Mais les structures des morceaux, la structure a changé. Avant même les morceaux électroniques, même Undergrad, on était structurés d'une certaine façon avec une intro. Complètement. Avec un couplet, refrain, etc. Alors que là, on était plus sur... Oui, ça me rappelle l'époque belge, justement. On avait des morceaux techno rave, qui étaient plus sur un format chanson que sur un format boucle, loop, comme on l'avait après. Et c'est vrai que c'était très surprenant de voir ça et l'énergie que ça avait. Et je me souviens d'ailleurs d'un morceau de... Je crois que c'est Tonyo qui l'avait passé sur là. C'était Encéphaloid Disturbance. Oui, oui. Avec tout... À Citrance, quoi. Voilà. Il y avait un morceau où ça... Je me souviens ça. Oui, oui. Et j'étais retourné par le son parce que je me suis dit « Waouh, qu'est-ce qu'il se passe ? » C'était la vague. Et le lendemain, quand je suis retourné chez moi, c'était marrant. Moi, quand je suis rentré, j'étais crevé parce qu'on avait passé la nuit à installer et redébrancher. J'avais quelques disques comme ça déjà chez moi. Et j'ai passé deux, trois heures à essayer de mixer pareil. Et je dis « Ah, j'arrive pas à retrouver le truc. » Et justement, le DJing, alors... Est-ce que... Parle-nous de ça, les platines. Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé quand ? Alors, le DJing, en fait, c'est grâce à un pote qui a été au collège avec moi, qui a écouté un DJ local, qui était sur une radio de Lyon, Radio Scoop. Il m'avait fait écouter cette cassette. Et la première fois que j'ai entendu cette cassette de ce gars qui avait mixé, qui s'appelait Patrick Sinclair, Jean-Paul Mésina, j'avais... J'ai l'impression que c'était un seul morceau, en fait. J'étais dans l'illusion, en fait, du truc. Parce que c'était... Mais ça, c'était quand même quand j'étais... Ouais, ouais, c'est au collège, donc 13 ans, un truc comme ça. J'ai l'impression que c'était comme si le gars avait enveloppé plusieurs morceaux de musique ensemble et que ça faisait illusion. Et j'étais fasciné par ça. J'ai dit « Mais comment il a fait ? » Parce que j'étais pas du tout dans l'aspect tempo, etc. Je connaissais pas. Donc ça, ça a vraiment été, je pense, un des déclencheurs par rapport au mix. Donc c'était avant que je connaisse la musique techno, mais voilà, ça a vraiment été ça, le truc. Sur des morceaux de la musique plutôt dense, donc de la dance music, quoi. Oui, voilà, c'était... Mais il y avait un peu d'italo, un peu de bass. Ah, voilà, voilà, aussi. Oui, d'accord. Et il utilisait un sampler par-dessus. Donc, nous, à l'époque, c'était la fascination. C'était l'époque des max mix. On en a parlé avec Ico, les Megamix espagnols, les fameux... C'est ça. Espagnols aussi. Il y avait Italiens et Belges aussi, mais c'est vrai que les Espagnols, ils avaient fait fort quand même. C'était très fort. Et puis, il y avait donc Don Disco Mix ou Max Mix ou toutes ces choses-là. Ouais, ouais, ouais. Et donc, cette cassette-là, je l'avais écoutée en boucle. Voilà, ça a été, je pense, un des déclencheurs où j'essayais après avec mon magnétophone et ma platine laser de caler au tempo, mais c'était impossible. Du coup, tes disques, tu les achetais où ? En fait, mes premiers disques vinyles, je les ai achetés, j'en souviens très bien, à Bourouin-Jolieu. Donc, à Arrêt Musique, on avait un seul magasin de disques à l'époque. Qui s'appelait ? Arrêt Musique, mais ce n'était pas connu. C'était Souleyal, à Bourouin. Enfin bon, voilà, c'était notre petite ville. Ça me fait penser au nom d'un album de The Hacker. Arrêt Industrie. Arrêt Industrie, oui, tout à fait. Oui, oui, mais c'est vrai que ça pourrait... Non, là, en fait, c'était un petit magasin qui faisait de la musique généraliste et quelques importations. Donc, avec un pote, justement, celui qui m'a fait découvrir le DJ en question, Patrick Sinclair, on allait tous les deux là-bas se servir en import quand il y avait justement des Max Mix ou d'autres vinyles qui sortaient. Mais c'était un tout petit bac. On avait vraiment un choix très restreint. Mais voilà, c'est là où on a vraiment acheté nos premiers vinyles. Et après, moi, j'entends toujours parler à Lyon de Number One DJ. Oui, je crois que vous l'avez cité. Oui, on a le petit autocollant sur le... Voilà, exactement. Et ça, c'est pareil, quand il y a un pote qui pouvait aller là-bas, on disait, vas-y, ramène-moi ça. Tu parlais des artistes qui t'ont influencé, qui t'ont marqué au début. Est-ce que tu peux citer plus globalement d'autres ? On va séparer les deux. DJ pour leur art de DJ et des compositeurs comme producteurs. Alors, au niveau DJ, ça sera Laurent Garnier, ça, c'est sûr. C'est... J'ai tellement suivi tout ce qu'il a fait que... Après, dans les années 90, il y a eu plusieurs choses, parce qu'il y avait toute l'éclosion du mouvement aussi techno. Donc, au niveau influence, je pense qu'il y a eu tellement de choses mélangées que je vais citer dans le désordre ou des choses que j'ai aimées. Bien sûr, vas-y. Il y a eu... Je sais que Michel, The Hacker... Je sais que quand j'ai entendu le Low Life sur Good Life, qui était un de ses... Je crois que c'était le premier, deuxième maxi de Good Life, j'avais après composé un morceau qui s'appelait Basic Beat, qui est sorti sur Interface, d'ailleurs, et qui était très inspiré de ce morceau-là. Et après, il y avait toute cette mouvance d'étroit, entre Carl Craig, UR, et cette chose, qui m'ont vraiment poussé à faire de la musique, à faire de l'électro, etc. Donc, j'étais un peu partagé entre ce que j'entendais en France avec la scène grenobloise, justement, il y a des choses que voilà, et tout ce que j'ai entendu de ce côté-là qui m'ont poussé et qui m'ont influencé. Après, sur la musique rave, il y a eu beaucoup de ce que j'ai entendu plus jeune dans le côté belge. Au niveau de la composition, de la production de musique, tu as démarré quand et avec quoi ? Alors, si je regarde à peu près quand j'ai démarré ici, on prend le premier curseur, ça doit être quand j'avais 12-13 ans, avec un pote, c'était sur l'Amiga 500. Ah, le ProTracker ? Exactement. Alors, c'était même SoonTracker, parce que la première version qu'on avait, c'était le SoonTracker, et après, on a accédé au ProTracker. Ça, c'était fascinant. Je n'avais pas de copains. Moi, j'avais que des copains Atari, et malheureusement, pas suffisamment d'Amiga, et je n'ai pas eu la chance de pouvoir... Tu vois, ça m'aurait fasciné. Alors, oui, oui, parce qu'en plus, l'Atari était génial si on avait du midi autour. Il fallait du matos. Voilà. Par contre, l'Amiga, le gros avantage, c'est qu'il arrivait déjà à donner du son, à un sampling, à un taux assez bas, mais c'était top. On arrivait déjà à composer des trucs. J'ai fait un, mais je crois que mon premier morceau techno, je l'ai fait sur l'Amiga quand j'avais 13-14 ans. Tu l'as gardé ou pas ? Oh, non, non. Sur une cassette, enregistrée quelque part. Je me souviens. C'était un truc où j'avais fait déjà un roulement de snare, un petit peu, Terre 909 et tout, mais on était complètement naïfs, et moi, je faisais ça, voilà, c'était... Mais c'est vraiment mon premier souvenir. Après, j'ai réussi à bosser sur un... C'était ma copine, ma petite amie de l'époque. Son père avait un matériel plus conséquent, justement, avec un Atari, et lui, il avait Pro 12 et Pro 24 installés, avec un expander. Et là, j'essayais un petit peu, mais je ne comprenais rien. C'était beaucoup plus complexe, parce que là, il fallait avoir des connaissances plus sur le MIDI, sur la manière organisée. Puis la boîte à son, donc l'expander, une boîte à son, il faut raccorder un clavier MIDI. C'est ça. Parce que moi aussi, on m'avait prêté un expander, mais tu es là, oui, et comment je joue les notes, alors... C'est ça, oui. C'était le MT32 de Roland, d'ailleurs. Ah oui, moi aussi. MT32, pareil. Mais après, il fallait régler les trucs et tout. Ah oui, oui, c'était compliqué. Et après, j'ai réussi à faire quelques trucs, quelques bidouilles, mais bon, je suis content. Ça m'a permis d'un petit peu de rentrer dans ce monde-là, mais ce n'était pas évident, voilà. Alors, au fur et à mesure des années, j'ai testé des logiciels. J'ai un peu taquiné Rebirth, à un moment donné, qui était le logiciel de Propelorez, qui était génial. Et puis, un jour, quand j'ai commencé à avoir une paye plus conséquente, justement, enfin, du moins, à rentrer dans la vie active, j'ai pu m'acheter une MC505 Roland, Groovebox, et c'est à ce moment-là que j'ai pu faire mon premier maxi, en fait. Et c'était très rudimentaire. Et je pense que cette époque-là était géniale pour ça. C'était le côté rudimentaire, parce qu'avec peu de matériel, on essayait de... Il fallait être créatif avec très peu de choses. Voilà. Alors, je pouvais enregistrer en audio sur le PC. Donc, j'enregistrais tout ce que je faisais sur la... Au format Wave, du coup ? Exactement. Ah ouais, bien. Vegas, qu'un ami m'avait fourni en tant que logiciel. C'était Sonic Foundry qui faisait ça, ceux qui ont fait Soundforge par la suite. Soundforge, bien sûr. Voilà. Et donc, j'enregistrais intégralement pendant 5 minutes ce que je faisais sur la console. En temps réel. Voilà. Et après, je refaisais. Et c'est vrai que je crois que l'un des premiers morceaux que j'ai fait, c'est le morceau qui a été après playlisté par... Enfin, qui a été d'abord sélectionné par Interface Records à Grenoble pour faire une sortie. Et j'ai eu la chance que ce soit Laurent Garnier qui le joue sur Nova et Dave Clark dans son émission Technology. Voilà. Tu as gardé le morceau ? Oui, oui. Ça, je l'ai encore. Il y a une version sur YouTube mais elle est un peu cracra. Mais bon. Après, c'était le son de l'époque. Je n'avais pas un son de fou non plus. Oui, oui. Mais sûr. Il n'y avait que les gros studios qui pouvaient se permettre d'avoir un son hyper... Oui, mais après, moi, je n'avais pas connaissance de toutes ces bidouilles de mixage. Très honnêtement, on est très naïfs et c'est pour ça que j'essaie aussi de me dire à mes élèves des fois que ce n'est pas grave si vous ne savez pas. On va... Voilà. Je vais te poser la question back to the past quand même. OK. Tu prends la DeLorean. Tu peux choisir un lieu, une date dans le passé, vécu ou non, c'est où et c'est quand. Je serais curieux de voir quand même parce que comme j'ai parlé de Jean-Michel Jarre tout à l'heure, c'est peut-être revenir à ce fameux concert que j'ai vu quand j'avais 10 ans parce que je l'ai vu avec des yeux d'enfant et peut-être voir avec mes yeux d'adulte et avec le recul parce que je pense que j'apprécierais encore plus des choses. Il y a des vidéos qui traînent sur YouTube de ce truc-là, mais voilà, revivre ça avec la sensation que j'ai eue à l'époque, ça m'intéresse. Ah oui, c'est intéressant ça. Donc, revivre la même chose mais avec un autre âge et un autre regard. Exactement. Alors, de nos jours, on va être un peu plus dans l'actualité. Qu'est-ce qui te plaît dans la musique électronique globalement ? Globalement, on va dire que dans la musique électronique aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on peut-être qu'on ne subit pas les mêmes foudres déjà qu'à une époque. Donc, il y a une ouverture d'esprit qui est présente aujourd'hui qui n'était pas à l'époque non plus. C'est vrai. On croyait fermement qu'il y aurait un crossover des styles. Moi, c'est ce que je disais à l'époque. J'espérais ça. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se passe. Donc, c'est ça qui me... Chouette. Voilà, on se dit chouette. Il y a un truc qui se passe et c'est présent dans tous les... Enfin, pas dans tous les styles, mais on va dire la musique électronique est présente vraiment, je pense, dans une majorité de styles qu'on entend à la radio, par exemple. On ne se rend pas compte que c'est quand même produit les trois quarts du temps par ordinateur ou avec des fois des moyens synthétiques. Mais globalement, on se rapproche à ça et que les styles sont multiples. Et donc, la question... Qu'est-ce qui te dérange dans la scène électronique aujourd'hui ? Dans la scène électronique aujourd'hui, je pense que ce qui serait bien, c'est des fois de mettre plus en valeur certains artistes qui sont des gens qui produisent de la super musique et peut-être des fois sous-côtés. On a eu des échanges des fois avec des producteurs. On disait, c'est dommage parce qu'il y a tel ou tel morceau qu'on trouve génial et qui malheureusement est un peu noyé dans la masse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un moyen de produire qui est super. On peut produire à la maison mais globalement, c'est noyé dans la masse et il faut avoir de la visibilité. Et si on n'a pas cette visibilité-là, malheureusement, ça passe un peu à l'attrape. Ça, ça m'embête un peu. Et puis, quand je vois mes élèves qui bossent dur aussi pour certains trucs, il y a des trucs où je me dis que ce serait bien que ça... Ce n'est pas parce que c'est mes élèves, mais c'est parce qu'il y a des trucs où je me dis que ça vaut le coup d'être entendu. Il faudrait qu'on ait plus de visibilité ou que ça soit moins noyé dans cette masse. À part de la musique électronique de nos jours, qu'est-ce que tu écoutes ? Si on a 4h30, on peut en parler. En quel style de musique et l'artiste on peut faire ? En fait, si j'essaie de résumer, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On va dire qu'un des trucs que j'aime beaucoup, c'est la musique de film. C'est une des choses que j'affectionne particulièrement. Je pense que depuis gamin, je ne m'en suis pas rendu compte, mais ça a souvent été présent. J'écoutais par exemple quand j'étais gamin beaucoup la musique de Rotterdam Future, mais je ne parle pas de Power of Love. C'était vraiment la BO intégrale ou la BO de Rambo 2. Ça peut faire sourire, mais il y avait des choses Rambo 2, oui, par Jerry Goldsmith et qui ont été... Voilà, c'est des choses qui me sont restées toujours en mémoire. Et il y a ça plus l'influence, pour parler d'autres choses, de l'influence du rock de mon papa qui a été très présente aussi, qui m'a ouvert beaucoup l'esprit. J'ai pu apprécier beaucoup de choses grâce à ça. Donc ça peut être aussi du rock progressif, ça peut être de la Cold Wave, de la New Wave. Je n'aime pas me fermer parce que justement, ça m'a beaucoup apporté de pouvoir ouvrir le style. Et dans les styles, dans les gens qui ont été importants que je n'ai pas cités, il y a Prince. Parce que justement, Prince a été, depuis que je suis gamin aussi, c'est un des albums, Purple Rain, l'album Purple Rain, c'est un des albums que j'ai connu par cœur très tôt. Mais vraiment par cœur. Je l'ai écouté en boucle et je pense que ça a joué aussi parce qu'il y avait ce mélange quand même aussi d'électronique, de funk, de rock, etc., qui était très intéressant à l'époque. Ça ne t'a pas influencé quand tu as appris que c'était un peu un homme orchestre lui-même ? Peut-être inconsciemment aussi ? Tu vois le fait qu'il compose tout lui-même en fait ? Ah bah si, complètement. D'ailleurs, j'ai acheté un bouquin qui parle des Purple Era Sessions. Je ne vais pas dire de conneries, mais c'est un super bouquin qui raconte sur plusieurs années d'affilée, jour par jour, toute sa trame créative et tout. C'est quelqu'un qui est tellement impressionnant au final, ça motive énormément et ça donne envie de s'y mettre. Ah oui, complètement. Ton guilty pleasure musical ? C'est marrant parce qu'en fait, je n'en cache jamais, je pense. Ou alors un pleasure pas guilty, mais un peu décalé par rapport à toi. En fait, je pourrais écouter, alors si je disais un truc décalé, oui, je pourrais Carlos Robim qui fait de la bossa, enfin qui fait In Sensates. il y a quelque chose de magnifique dans cette musique. C'est Antonio Carlos Robim, je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Si je rentre de soirée et qu'on a mixé beaucoup, qu'on a eu du gros son, c'est typiquement le genre de choses que je me mets dans les oreilles pour m'apaiser en fait. et c'est magnifique. Il y a des harmonies et des choses dans ces musiques-là qui sont... Je fais waouh à chaque fois que j'écoute. Donc, ça va un peu à l'opposé, mais en fait, je pense que c'est un peu le principe aussi d'être DJ ou être producteur, c'est de rester ouvert à plein de choses. Se refuser rien par principe et des fois, on se laisse emporter. La question millionnaire, les yeux dans les yeux. Je te donne un million d'euros, tu fais quoi avec ? Un million d'euros, en fait, je pense que déjà, quand on dispose d'une telle somme, je pense qu'on a envie d'aider ceux qu'on aime. C'est la première chose. Après, sur... S'il faut faire des investissements, des choses, je pense que ce sera des choses utiles ou des choses à long terme pour pouvoir peut-être travailler sur des nouveaux projets ou faire des choses concrètes qui puissent développer, mais... Qui puissent être développées, pardon. Comme on dit, l'argent contribue au bonheur, mais il ne fait pas tout. Donc, je pense que c'est délicat comme question parce que... Ce fameux compresseur à 8000 euros que tu voudrais là. Non, mais on pourrait dire... Oui, effectivement, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait dire je vais acheter le Super Studio. Je pense que ça peut être envisagé. Mais en même temps, c'est vrai que si on a une approche où on aime bien être assez altruiste, c'est compliqué de faire fi des personnes qu'on aime ou voilà. Donc, ça paraît un petit peu idyllique, mais... C'est ta réponse. Avec quel artiste rêverais-tu de collaborer ? Je pense que si je pouvais un jour collaborer avec Jean-Michel Jarre, par exemple, ce serait un truc génial parce que c'est la boucle qui se boucle. Voilà. C'est vraiment, on va dire... Il y a déjà des artistes avec lesquels j'aurais voulu collaborer ou avec qui je vais collaborer. C'est déjà énorme. Mais ça fait partie des gens, je pense, qui sont un petit peu intouchables, entre guillemets, comme tu l'as dit. Vu mon parcours, je pense qu'on doit beaucoup à des gens comme ça parce que c'est ce qui a induit un petit peu les premières émotions et que l'intérêt est là, en fait. Je dirais ça ou Prince, mais on ne peut pas collaborer avec des gens comme ça, ils font tout tout seul. Ouais, voilà. Mais bon, on peut rêver, on peut toujours rêver de gosses. Oui, complètement. Après, ça aurait pu être des gens aussi comme Phil Collins. C'est des gens qui ont tellement fait des morceaux exceptionnels. Je parle autant de Genesis, des morceaux comme Mama et tout, moi qui sont cultes. Ça reste du rêve. OK. Et pas dans le rêve, un artiste électronique où c'est faisable, où c'est prévu, ou quelqu'un qui vraiment te motive fortement. En fait, hormis les gens comme Fred ou avec qui j'ai eu la chance de pouvoir... Back from the wave. Back from the wave, pardon. Qui j'ai eu la chance de collaborer ou Kiko, avec qui j'ai eu la chance de faire des choses. Après, d'autres personnes que je ne peux pas encore citer, mais voilà, ça va se faire. Je dirais des gens comme Vitalik. C'est vraiment des gens qui ont provoqué des émotions à l'époque où c'était très fort. La Rock 01, quand j'ai écouté la première fois, ça a été... Ça revient souvent dans les émissions. Le poney EP. Le poney EP était juste... J'ai eu la chance de pouvoir l'écouter en plus en White Label à l'époque. C'est incroyable de pouvoir faire un EP sans faute du début à la fin. Il n'y a pas un morceau qui est mauvais. Oui, c'est vrai. The Hacker en avait parlé d'ailleurs. Je l'ai vu l'autre fois, je me suis refait la... Et je vous invite à regarder l'interview de The Hacker. Elle va bientôt sortir. Elle n'est pas sortie encore, mais bon. Si on veut écouter ta musique ou te suivre, quel est le meilleur support ? Le support que toi, tu privilégies ? En fait, pour les infos, ça sera plus Instagram. D'accord. Et puis Zoom Cloud pour Mimix ou pour les musiques qui sortent. Généralement, je relaie beaucoup de choses là-dessus. Et sur Instagram, c'est Hendrik Schroeder ? C'est... Oui, Hendrik Schroeder, tout simplement. Tout attaché ? Il n'y a pas de... Oui. Tout attaché. Les actualités prochaines ? J'ai beaucoup de boulot sur la planche, mais on va dire qu'on a une chouette sortie avec Back From The Wave qui va arriver en octobre sur Mélopé. Donc ça, on est super content. Je suis en train de travailler aussi sur des romics. Il y a des choses qui vont arriver aussi courant 2024. Il y a beaucoup de projets. Je ne peux pas encore donner les noms, malheureusement, mais le prochain, en tout cas, en date, c'est vraiment celui avec Fred Back From The Wave en octobre. Et on a un EP aussi, d'ailleurs, qu'on va sortir sur Nocturbulus où on collabore avec Back From The Wave qui a fait un remix et toi, tu as mixé quasiment la totalité de l'EP. Tu as fait le mix de quasiment tous les morceaux. J'en suis très honoré parce qu'en plus, c'est un chouette projet un petit peu à connotation New Beat. Oui, c'est ça. Comme c'est étrange. C'est l'exercice de style. Voilà, c'est exactement ça. Très heureux aussi d'avoir pu faire ça. Je pense que c'est des projets en plus qui remettent à jour des choses qui, comme tu le disais, sont peut-être oubliées à un moment donné. Il faut un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes dans ces sonorités qui se renouvellent un peu. Hendrik, merci beaucoup. La prochaine sera la longue. On aura le temps de développer tous les aspects qu'on a évoqués. Merci à toi et à la prochaine. Merci à vous. Ciao.